Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à ma session sur les performances d'une webapp. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Guillaume Heret, je suis travailleur indépendant, ma société s'appelle Devmine. Si vous voulez des stickers, vous pouvez en récupérer, j'en ai mis devant. Je fais à la fois du développement et des formations, notamment sur les performances web. Je suis aussi organisateur d'une conférence qui a lieu à Lyon dans 15 jours, qui s'appelle Mixit. En fait, Mixit est un peu le fil rouge de cette conférence parce qu'il y a deux ans, on s'est dit qu'on va refaire notre site web. Et comme tous les développeurs, on a dit qu'on va prendre des super technos à la mode. On va faire de l'angular.js, du Spring Boot côté serveur. Donc on a fait un dev qui était super sympa, on a mis en prod. Et là, d'un coup, quand les utilisateurs commençaient à aller sur notre site, c'était super long. D'où l'idée de ce talk pour essayer de vous présenter les solutions qu'on a essayé de mettre en place pour améliorer les performances. On peut se poser la question, pourquoi une appli devrait être performante ? Une web app, justement. Il y a deux types de web apps. Il y a d'abord celles qu'on va faire au sein de l'entreprise, qui ne vont pas être ouvertes à l'extérieur. Et puis on a aussi des web apps publiques, comme le site de Mixit, où on a pas mal de gens à l'extérieur qui viennent dessus. On veut qu'elles apparaissent dans les moteurs de recherche, notamment le plus haut possible. Et aujourd'hui, il faut savoir que les critères de performance sont pris en compte dans le calcul du PageRank. Et que ce soit aussi bien la sécurité et les temps de chargement vont influer sur votre classement. Donc c'est une chose qu'il faut regarder. Autre élément, c'est que de plus en plus aujourd'hui, les gens font du mobile. On a plus de gens dans le monde qui se connectent à Internet avec mobile plutôt que desktop. Donc ça, c'est des pratiques qui ont lieu à la maison, en public, mais qui arrivent aussi en entreprise. Et je sais pas vous, mais moi je suis incapable d'attendre sur les sites Internet, de moins en moins, parce que j'ai l'habitude d'avoir des connexions rapides. Et il y a une stat qui dit qu'au bout de trois secondes, en gros, vous avez perdu 60% des personnes qui étaient sur votre site. D'où l'intérêt d'être rapide. Donc Internet en ville, généralement, ça marche assez bien, on n'a pas de problème. Mais le contexte n'est pas toujours le même. Et à des moments, il arrive qu'on soit dans des lieux où ça marche un peu moins bien. Comme ici, par exemple, c'est un exemple parfait. Donc là, on a encore un peu de connexion et à des moments, on n'a pas du tout de connexion. Et aujourd'hui, quand on fait du web, on est capable d'adresser tous ces use cases. Alors, si on réfléchit, pourquoi les pages sont longues ? Essentiellement, il faut se dire, c'est parce qu'on télécharge beaucoup de données. En 2010, les stats, elles disent, c'est du sur HTTP Archive qui prend des stats sur un million de sites web. En gros, avant, on était à 750 kg et aujourd'hui, on télécharge plus de 2 mégas. Il y a des prévisions qui disent qu'on devrait passer les 3 mégas en 2017. Donc c'est quand même énorme. Et sur du Wi-Fi, c'est assez rapide. Mais dès qu'on va passer en mobilité, on va avoir des perfs qui vont être catastrophiques. Notamment en 3G, où malheureusement, c'est un peu ce qu'on a sur le territoire national. Des stats aussi intéressantes sur mobile, c'est qu'il y a trois quarts des sites qui mettent plus de 10 secondes à charger. La moyenne, elle a 19 secondes, c'est quand même énorme. Et en gros, on télécharge à peu près 200 ressources par site web. Après, sur cette stat, il faut savoir qu'il y en a quand même une bonne partie qui sont liées à la pub. Je vous ai parlé pas mal de trucs publics et en entreprise. Je ne sais pas vous, mais quand j'arrive le matin, je comprends les utilisateurs qui ne sont pas contents parce que les applications mettent trois plombes à se lancer. Il faut qu'on ait exactement les mêmes rigueurs quand on crée d'une application publique qu'une application d'entreprise. Ce qu'on va essayer de voir... Je ne sais pas si ça va me faire ça à toutes les pages. C'est super pour une presse sur la performance. Donc ça, c'est l'application que je vais montrer en exemple. En gros, c'est tout simple. C'est une liste de sessions et en bas, j'ai des images qui s'affichent avec les logos des sponsors. Le use case est peu intéressant. Après, c'est une application qui est quand même responsive. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour créer des web apps performantes. Je vous propose de suivre ce cheminement. D'abord, essayer de mesurer un peu ce qu'on fait, jouer un peu sur le transport, limiter les données, jouer sur le cache, le mode offline et voir comment on peut anticiper des choses. On va commencer par la partie mesure qui est à mon sens une des principales. Vous ne pouvez pas faire de la performance si vous ne savez pas d'où vous partez et où vous allez. L'amélioration de performance est toujours en mode incrémental. On va tester différentes choses. Si les temps sont meilleurs, on les appliquera et sinon on reviendra en arrière. Comment on marche ? Un chargement d'une page web. En gros, vous avez un HTML qui va arriver, qui va être parsé par votre navigateur. Ce HTML est défini à l'intérieur des ressources. Si elles sont dans le head, elles vont être bloquantes, empêcher l'affichage. En gros, le navigateur va reprendre ses ressources qu'il vient de recharger, les parser, les compiler quand c'est du JS. S'il est capable d'avoir des choses pour faire du rendering, il le fait. Sinon, il va recharger encore des ressources pour arriver à l'affichage final. Les deux mesures qu'on va essayer de suivre aujourd'hui, c'est le load time, c'est le temps entre le moment où je vais appuyer sur le lien et avoir mon site qui est complètement chargé, et le first pane, c'est-à-dire le moment où je commence déjà à avoir quelque chose qui s'affiche alors qu'il y a encore des choses qui arrivent en fond. L'objectif aujourd'hui, c'est ce que préconisent un peu les gros du web, c'est de toujours essayer d'être en dessous de la seconde. On a une problématique, le chargement d'un site, la première fois que vous allez dessus, le refresh et le mode offline, comme je vous parlais tout à l'heure. Pour mesurer, il existe différents outils, certains en ligne comme WebPageTest, les PagesInsight. Là, j'ai deux outils Google, mais il en existe aussi chez Firefox ou chez Microsoft. Il y a une chose aussi en local que j'utilise beaucoup et qui donne déjà beaucoup d'informations, c'est les Developer Tools, et notamment ceux qui sont fournis dans Chrome, ce qui vous permet de tester tout un tas de situations différentes, notamment ici dans mon cas, je vais activer le mode mobile, je vais désactiver mon cache, parce que la première chose qu'on va essayer d'améliorer, c'est le load time, et on peut jouer aussi sur la vitesse de connexion. Donc je vais me simuler une connexion en 3G, j'essaie de me mettre dans un truc assez bas, et si je suis bon en 3G, je serai forcément bon quand je serai sur du Wifi. Et avant de commencer, voilà où j'en suis, sur ma pauvre liste où j'affiche quelques sessions et une dizaine de logos en bas. Donc 18 secondes pour charger sur mobile en 3G, j'ai un méga 6 de ressources, et le force paint se passe à 7 secondes, ce qui est quand même énorme pour une page toute simple. Alors je ne sais pas si vous avez essayé de charger la page de DevOps sur votre mobile, moi j'ai essayé l'autre jour et on était à plus d'une minute en 3G sur une connexion un peu pourrie. Alors on part d'ici, et le but ça va être de jouer sur différents facteurs pour améliorer ses temps. D'abord on peut réfléchir au transport, un truc tout bête, c'est que dans une page on va charger différentes ressources. Les scripts, on en définit à la fois dans le head et dans le body, je vous ai dit que quand on les définissait dans le head, c'était bloquant, on ne pouvait pas avoir l'affichage tout de suite, le navigateur était obligé d'attendre. Un truc tout bête, vous dépassez vos scripts à la fin de votre fichier HTML, ou les avoir dans le head à la fin du body, et vous gagnez déjà une seconde sur le chargement. Pas sur le chargement, sur le premier affichage, ce n'est pas le chargement complet. Donc en faisant pratiquement rien, j'ai déjà gagné un petit peu sur ce premier affichage. Après, je vous ai dit qu'on était dans la partie transport. Ça arrive là. Par défaut, sur la plupart des sites, on est encore en HTTP 1. Donc quand on fait des scripts JavaScript d'aujourd'hui, on va toujours avoir une phase de bootstrap, ce que vous avez derrière, et le JavaScript va les charger d'autres ressources derrière, des templates, etc. Vous voyez tout un tas de zones grises quand on télécharge, c'est le moment où le navigateur attend ça. Parce qu'en HTTP 1, à chaque fois que le navigateur veut une ressource, il ouvre une connexion au TCP, et pour limiter les problèmes de perf, on ne va jamais en avoir plus de 5 ou 6 en parallèle, sur Chrome C6. Le protocole HTTP 2 va permettre de répondre à cette problématique. Déjà, on va pouvoir, sur la même connexion, faire du multiplexage de paquets et récupérer toutes les informations en même temps. Voilà ce que ça donne. En gros, au moment où le navigateur a besoin des ressources, il est capable de lancer les requêtes tout de suite. Mais ce qu'on peut voir, c'est que quand les fichiers sont gros, vous n'avez pas gagné forcément beaucoup. HTTP 2 est disponible sur tous les navigateurs. Côté Java, quand vous l'utilisez dans vos containers, il faut qu'il soit compatible. Tous ne le sont pas, il faut être sur les dernières versions. Le mode HTTP 2 n'est pas activé par défaut, il faut le faire, il faut avoir un certificat. Vu qu'on fait du HTTPS et qu'il faut du TLS, il faut utiliser un protocole qui s'appelle ALPN, qui permet entre le navigateur et le serveur de négocier la version du protocole à utiliser. Malheureusement, elle n'est pas dans le JDK pour le moment. Cela va arriver avec le JDK 9 et pour le moment, vous devez ajouter un jar au bootstrap de votre application. Si je reviens sur les perfs, je me rends compte que je n'ai pratiquement rien gagné. J'ai vu plein de presse sur HTTP 2 où on dit qu'on va gagner 25% ou 50% sur les chargements. J'attends de voir. Peut-être que sur des grosses applications, on télécharge beaucoup de fichiers, il y a un intérêt. Mais sur mon cas, pas du tout. Regardons ce qu'on peut faire. Et on va essayer de travailler sur la taille des données. Quand on fait du web, aujourd'hui, sur la plupart des sites, c'est un peu ça quand on télécharge des scripts. Notamment RhoJS, où on utilise du Webpack, où on fait un gros JavaScript pour concaténer tout ça. Et si on réfléchit un peu, quand on fait du web, on a quand même beaucoup de ressources texte. Du texte dans lequel on va pouvoir mettre des espaces, des sauts de lignes, des commentaires, notamment quand on fait du CSS et du JavaScript. La minification permet d'enlever tout ça. Dans mon exemple, je gagne à peu près 20% sur du CSS et 50% sur du JavaScript parce que j'aime bien commenter mon code. On peut réfléchir aussi sur le texte, c'est-à-dire que les ressources qu'on appelle en JSON, pardon, sur des services REST, envoient du JSON et le JSON, c'est du texte. Et ce texte-là aussi, on peut jouer dessus. Bon, les sauts de lignes, ça ne va pas vous faire gagner beaucoup. Mais moi, ce que je vois souvent, c'est que quand on a une application, en gros, on a récupéré la liste des sessions, je vais récupérer ces deux sessions dans un DTO qui est à l'image de ce que j'ai en base de données. Mais ça, au niveau perf, ce n'est pas top parce que justement, on télécharge toute la base alors qu'on n'a pas intérêt pour afficher deux informations. Et il est important, en gros, de créer des DTO qui collent à votre API. Donc, en Java, vous avez des JSON views si vous ne voulez pas multiplier les DTO, sinon il vaut mieux les multiplier pour avoir des meilleurs perfs. Rien que sur du JSON, sur mon exemple, où j'affiche la liste des sessions, je suis capable de gagner 80% en taille. Donc là, j'arrive à gagner déjà 15% juste en faisant de la minification. Autre chose avec du texte, c'est que ça se compresse bien. Tous les navigateurs sont capables aujourd'hui de lire des ressources qui sont compressées en Gzip. Donc toutes ces ressources, en gros, vous pouvez les compresser facilement. Là, je vous ai mis un exemple avec Spring Boot, la manière de le configurer. Avec tous les serveurs, c'est juste de la config, on active la compression. Et généralement, là, on arrive à avoir des super gains en performance, notamment sur le Force Paint. Vu que toutes les ressources arrivent un peu plus vite, notamment le CSS, le navigateur va être capable d'afficher les choses plus rapidement. Je ne sais pas si vous savez comment marche justement le parsing. Mais en gros, le navigateur, quand il voit le HTML arriver, va créer un arbre, le DOM. Quand le CSS va arriver, il va créer un autre arbre, le DOM CSS. Et quand il a les deux, il réconcilie les deux pour après faire le rendering et afficher quelque chose sur l'écran. Donc plus vous avez vos ressources critiques qui vont être là rapidement, plus il va être capable de faire le Force Paint rapidement. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a différents types de ressources, on va essayer de se focaliser les unes sur les différentes ressources qu'on reçoit. Déjà en CSS, moi particulièrement, je viens du monde BAC et j'entends souvent dire que le CSS est super compliqué. Donc partout où on passe, on utilise en gros son framework qu'on aime bien, du Foundation, du Bootstrap, du Material Design. Mais le problème de ces frameworks, ils ont un coût en fait, et ils sont plutôt des fois un peu lourds aussi à passer. Foundation, en gros ça fait 185 kg, mais vous avez besoin de jQuery, pareil pour Bootstrap. D'autres frameworks sont plus légers, c'est pour ça que j'ai mis aussi Pure CSS, parce que lui il ne fait que du CSS, il n'y a pas de JS derrière, donc c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est des questions à se poser. Et les astuces, c'est que ces frameworks, même s'ils sont assez gros, aujourd'hui sont tous modulaires. Et au lieu d'utiliser toutes les fonctionnalités du framework, essayez de ne charger que ce que vous utilisez vraiment. Ensuite, apprendre le CSS, ce n'est pas très compliqué. Je vous ai mis une référence, une conférence qui a lieu hier, qui a été faite par Igor Labori, qui était vachement bien justement. Il vous explique que le CSS n'est pas compliqué, il vous donne 2-3 astuces, ou en quelques lignes de CSS, on en fait autant que de dizaines de lignes en JavaScript. Et si, par contre, vous ne pouvez pas faire autrement, il existe d'autres choses, et je vous conseille d'utiliser un CSS. C'est quelque chose que vous pouvez intégrer à votre process de build de votre application. Je vous laisse un exemple avec Gulp. On paramètre un CSS de cette manière, on met tous les CSS en entrée, on lui dit où ils sont susceptibles d'être utilisés, donc dans les HTML, classiques, tout ce qui est dans les composants. Et derrière, il vous génère un CSS épuré. Et le CSS épuré, on ne va pas gagner beaucoup en taille, mais on va encore gagner sur le Force Paint, parce que justement, vu que le CSS est plus petit, il arrive plus vite, et donc le navigateur est capable d'afficher des choses plus rapidement. Regardons maintenant les images. On ne peut plus faire aujourd'hui de site sans images, sinon ça ferait un peu old school. Rien que sur mon exemple où je vous ai affiché une liste de sessions avec des images en bas, la seule chose que j'ai appliquée ici, parce que ce sont des images qui sont fournies par des sponsors, qui ne connaissent pas forcément que les images à ce qu'on presse, j'ai utilisé un image min, parce que ça intègre à Gulp ou Grunt, et rien qu'en l'utilisant, avec des options par défaut, je gagne 20%. Donc pensez, quand vous faites un site web, de compresser correctement vos images avec les différents outils que vous avez. Autre astuce, quand on a des logos, du dessin, des choses comme ça, il vaut mieux du SVG, parce que déjà c'est beaucoup, c'est du texte, ça se compresse bien, des choses comme ça. Et en plus, quand vous avez à grossir comme ça la résolution, vous n'avez pas de déperdition en qualité. Après, je conseille aussi d'utiliser des formats alternatifs. Certains vont être propres au monde Microsoft, par exemple JPEG XR, d'autres propres à Chrome, le WebP. Et après, on peut se dire, comment on intègre ça dans ma page ? HTML5, en gros, il y a tout un tas de parties qui sont méconnues, et notamment la balise picture et la propriété src7. Tout ça, c'est disponible sur tout le navigateur. On exclut bien sûr IE11 parce que c'est un navigateur qui devrait être mort depuis longtemps. La propriété src7, voilà comment elle fonctionne. En gros, vous pouvez définir des images de qualité différentes en fonction des contraintes de votre device. Ça peut être la largeur, comme j'ai fait ici, et ça peut être aussi la densité de pixels. En gros, ce n'est pas la peine d'envoyer une image de super haute définition si votre navigateur en face n'est pas capable de la lire. Quand vous jouez avec la balise picture, la balise picture permet de définir une image dans une page. Vous pouvez définir différentes sources. En plus de jouer sur cette largeur, vous pouvez définir des types. Là, sur l'écran, sur la première source, vous voyez qu'il y a un type image WebP. Si mon navigateur n'est pas capable de lire ce WebP, il va passer à la source d'après, et donc il affichera du JPEG classique. Dans Chrome, juste en utilisant le WebP, je suis capable de gagner 20% en temps de chargement sur mes images. Si on regarde la taille, tout à l'heure j'étais à un méga 6, et là, on arrive pratiquement à 500 kg, on a déjà divisé par 3. Allons encore un peu loin. Maintenant, on va parler des polices d'écriture. Sur les fontes, la règle de base, c'est d'essayer d'en utiliser le moins possible. Parce que c'est toujours très gros à transférer. Et là, voici un tableau en fonction des formats, qui compressent plus ou moins bien les informations, et la disponibilité dans les navigateurs. Une petite anecdote. Quand on a refait le site de Mixit, on avait fait du matériel design, on a pris du fontes Roboto. Sur Safari à l'époque, avant la version 10, c'était il y a deux ans, les polices étaient écrites en SVG. En gros, je faisais du Roboto, j'écrivais en régular, en italique et en gras, donc ça faisait trois polices de transférés. Et en gros, vu que ça faisait 740 kg la police par type de fonte, il y avait déjà deux mégas de ressources liées à des polices d'écriture, qui ne vont pas influer sur le contenu, juste sur un peu d'affichage. Forcément, on a eu beaucoup de plaintes des gens qui avaient des iPhones ou qui utilisaient Safari sur Mac. Heureusement, aujourd'hui, on peut faire du oeuf d'oeuf. C'est un peu comme la balise picture. Quand vous définissez des fonts face dans vos styles, ce qui est important de faire, c'est de regarder en local si jamais la police est déjà là. Ça évitera de la charger, c'est toujours ça de gagné. Et sinon, de déclarer les formats du plus compressé au moins compressé. Sur les fontes, on peut aussi se poser la question pourquoi je m'amuserais à packager des fontes dans mon application, alors qu'il y a tout un tas de CDN qui sont disponibles et qui peuvent me fournir des fontes avec un paramétrage serveur qui est pas mal, qui veut, par exemple, me l'envoyer en HTTP2, avec compressé correctement, avec du cache et des choses comme ça. C'est le cas de Google API. Rien qu'en l'utilisant, j'ai divisé la taille des polices transférées par deux. Et là, j'arrive à un affichage qui se fait, le premier affichage en 440 millisecondes, et le loadTime complet en 3 secondes. Donc si on y se pose un peu et qu'on réfléchit au départ où on avait 18 secondes, les gains commencent à être quand même énormes. On peut réfléchir au JavaScript. Le JavaScript, je vais vous dire peu de choses parce qu'on pourrait faire une conférence complète dessus. Je continue dans mon esprit de CDN où j'ai chargé mes fontes. On peut faire la même chose sur certains JavaScript passés par un CDN. Typiquement, dans les applis qu'on fait aujourd'hui, on utilise toujours des polyfils pour rendre disponibles certaines fonctionnalités qui ne sont pas encore implémentées par des navigateurs. Moi, dans l'exemple de base, j'avais un polyfile que j'intégrais via Bower, NPM ou Yarn, et je le chargeais dans mon application sauf qu'il avait la même taille pour tous les navigateurs, alors que les navigateurs ne sont pas tous avancés de la même manière. Quand vous passez par un CDN comme celui-ci, il est capable de vous renvoyer, en fonction de ce qu'il voit dans les header la request, un JavaScript qui sera plus petit en fonction du navigateur que vous utilisez. Et là encore, je vais gagner encore du temps et j'arrive à une taille finale de mon site qui va être à 200 kg. Ce qui est quand même beaucoup plus petit que ce que j'avais au départ. Sur JavaScript, on pourrait faire une conférence complète. Il y a tout un tas de choses qui sont disponibles. Quand on construit des applications d'entreprise qui sont super grosses, quand on utilise par exemple du webpack, il y a des fonctionnalités intéressantes à activer. Par exemple, le tree-checking, on fait beaucoup d'import-exports en JavaScript, on charge des modules qui dépendent d'autres modules et qui dépendent encore d'autres modules, et à un moment, forcément, on fait du refactoring, on enlève une partie, et par contre, les imports-exports ne sont pas forcément remis à jour. Et pourtant, on transfère tout au navigateur. Le tree-checking, il part en gros tout ça et il enlève tout ce qui est inutile pour vous. Le server-side rendering aussi, ça peut être intéressant quand vous faites des sites publics, et notamment pour tout ce qui est les problématiques de SEO, pour le référencement et tout ça, parce que certains frameworks JavaScript ont du mal à être interprétés par les bots. Il y a des trucs intéressants aussi sur les chargements en asynchrone d'autres parties de votre application. Et on a aussi de la pré-compilation. Je ne sais pas si vous faites un peu de l'angular, c'est un peu toutes les nouveautés qu'on retrouve sur ces frameworks comme Angular, comme React, où les gens travaillent à fond sur améliorer sans cesse les performances, et d'essayer d'avoir des livrables le plus petit possible pour que ce soit rapide à charger. Voilà, donc je vais m'arrêter sur cette première partie où on a vu comment limiter un peu les choses. Maintenant, j'ai chargé une page en 3 secondes dans mon navigateur, et ce qui m'embête un peu, c'est que si je fais un F5, pour le moment, potentiellement, ça met exactement le même temps. Donc on va jouer sur le cache. Il y a une phrase qui est sympa, c'est la ressource la plus rapide et la plus optimisée et celle qui n'est pas envoyée. Sur une appli web, on a notre navigateur, une application distante et potentiellement d'autres choses derrière. Ça peut être des données, des accès de disques, des choses comme ça. Côté serveur, ces accès à base de données et I.O. peuvent jouer sur la tarification, donc il y a un intérêt à mettre en place un cache pour éviter trop d'appels. Vous pouvez aussi avoir des temps fluctuants. Par exemple, sur Mixit, quand on a commencé à mettre le site, on avait un souci parce qu'on avait une base qui n'était pas chère et donc forcément, on n'avait pas une super qualité de service et on avait des temps très fluctuants. Donc on a mis en place un cache qui nous a permis de gagner pas mal de temps sur le chargement. Côté ressources web, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va prendre un exemple. Là, je vais charger une image sur ma page et par défaut, mon serveur va me dire si je ne configure rien, je te la renvoie mais je n'ai pas d'informations à mettre dans le cache. Donc forcément, si vous faites F5, il va recharger complètement la ressource. Alors, le serveur peut être plus intelligent et peut vous renvoyer des informations pour que le navigateur mette la ressource en cache. La première chose qu'il peut faire, c'est mettre un MaxEdge. Le MaxEdge est en gros la durée de vie de votre ressource. Une fois que ce MaxEdge va être dépassé, le serveur pourra rappeler un rafraîchissement de la ressource. Mais en gros, si vous faites un F5, le navigateur regarde dans son cache, il voit que la ressource est là, que le MaxEdge n'est pas dépassé, donc il l'affiche sans faire d'appel serveur. Donc c'est super rapide. Sauf que si entre temps, vous mettez à jour la ressource sur le serveur, le navigateur n'en sait rien, il affichera toujours la ressource qui n'est pas actualisée. L'autre solution, c'est de jouer sur le e-tag. Vous pouvez transmettre le MD5 du fichier. Ce qui compte, c'est que ça change à chaque fois que la ressource va changer côté serveur. Le navigateur aura ces informations pour mettre à jour la ressource. Si vous faites rien et vous laissez le MaxEdge, il fera toujours pareil. Il gardera dans son cache et ne refera pas d'appel serveur. Si vous mettez un MaxEdge à 0 ou très bas, une fois qu'il sera dépassé, le navigateur va envoyer des informations au serveur en lui disant « Renvoie-moi la ressource si jamais elle n'a pas changé. » Donc il renvoie le MD5. Et là, le serveur lui dit « Ok, ta ressource n'a pas changé, donc je te renvoie à 304, tu la prends dans ton cache et tu l'affiches. » D'activer ça, c'est toujours aussi pareil, c'est souvent le code de la configuration. Ça permet de gagner pas mal en temps. Mon premier chargement se fait typiquement en 3 secondes, et quand je fais un F5, j'ai les choses en 700 millisecondes. Après, on peut s'interroger sur le force paint pour qu'on ne gagne pas de temps, parce que quoi qu'il arrive, que ce soit en force load ou après sur un refresh, la quantité de données à parser, le javascript à charger, à compiler, des choses comme ça, c'est toujours à faire, donc là-dessus on ne va pas forcément gagner. Après, on peut essayer de réfléchir au mode off-line. Off-line, ça va être, soit vous n'avez plus rien, ce qui arrive souvent quand même, soit vous avez une qualité de réseau qui est un peu dégradée. La solution à tout ça, ce sont les Service Worker. Je ne sais pas s'il avait fait d'Evox, mais il y a Hubert Sablenier, je ne sais pas si vous connaissez, je vous conseille de regarder sa vidéo qui avait présenté un peu tout ça, et c'était vachement bien présenté. Je vais vous le faire en mode condensé. Les Service Worker, déjà, ils sont accessibles sur la plupart des navigateurs. Il faut savoir que sur Safari, ils sont en train de travailler dessus, et sur Edge, apparemment ça bouge aussi un peu. On verra lequel des deux mauvais élèves répond en premier. Comment marchent les Service Worker ? En gros, ils se basent sur des Web Worker. En JavaScript, par défaut, tout se passe dans un thread unique, que ce soit à la fois l'exécution de vos JavaScript et aussi l'affichage. Forcément, plus vous faites de traitements, plus ces traitements peuvent être longs, et les choses peuvent s'attendre les unes les autres. Les Web Worker, en gros, permettent de lancer des traitements dans d'autres threads. Ça peut être intéressant au niveau perf. Par contre, il y a certaines contraintes, c'est que toutes les API ne vont pas être disponibles. Un Web Worker, par défaut, ne va pas pouvoir jouer sur le DOM, sur l'affichage, qui est un peu normal. Si on avait deux threads en parallèle qui essayaient d'afficher des choses sur l'écran, on aurait des choses un peu inconsistantes. Les Web Worker ont une manière de communiquer entre eux qui est un peu particulière aussi. Le thread principal va être dialogué par échange de messages. Il faut savoir déjà que ces Web Worker sont accessibles de partout. Sur l'échange de messages, ça marche comme ça. Votre script va déclarer un Worker. Il s'abonne au message que le Worker va envoyer. Il va juste afficher le texte renvoyé par le Worker. Derrière, on poste un message à votre Worker. Le code du Worker est juste en dessous. Il s'abonne aussi au message qu'il est capable de recevoir et il fait un traitement. Revenons à nos services Worker. Le service Worker est basé là-dessus. C'est quelque chose qui va se mettre entre votre navigateur et le serveur. Toutes les requêtes qui rentrent ou qui sortent vont passer par ce truc. C'est une boîte noire. Mais comme je vous l'ai dit, tout ce qui rentre, tout ce qui sort passe par le service Worker. Forcément, il y a du HTTPS et c'est important que les données soient cryptées. Si ce n'est pas le cas, les Service Worker ne seront pas activés par les navigateurs. Le Service Worker accède à d'autres API que les Web Worker. Notamment IndexedDB, il possède son propre cache. Il est différent du cache des ressources qu'on a vu tout à l'heure. Pour configurer un Service Worker, c'est toujours un peu compliqué. Google nous fournit deux outils très pratiques. Le premier est le SWPreCache. C'est un module Node qui va nous aider à faire la configuration de notre projet. Nous générer le fichier WebWorker qui va bien. Le SWToolbox, c'est un JavaScript qui contient différents utilitaires pour gérer différentes stratégies de cache. En gros, vous avez les stratégies qui sont définies ici, le Network Forced. En gros, je vais demander une ressource d'abord en interrogeant le réseau. Quand elle reviendra, je l'afficherai. Et en parallèle, je la mettrai dans le cache. Si après, je veux refaire un affichage de cette ressource, je vais interroger le serveur. Si jamais j'ai un problème de connexion, par exemple la connexion est coupée ou si j'ai un problème de débit et que le serveur ne répond pas assez vite, le Service Record prendra la ressource dans le cache. Après, il y a différentes stratégies. On peut toujours regarder dans le cache en premier avant de pouvoir afficher la ressource. Dans ce cas-là, il y a quand même la ressource qui est faite au serveur et qui sera mise à jour dans le cache en tâche de fond. Après, vous avez le mode où vous balancez deux requêtes en parallèle. C'est la première qui répond que vous prenez en compte. Et puis après, on peut faire soit l'un soit l'autre. Comment marche le SW Pre-Cache ? Là, c'est un exemple avec Gulp. En gros, je définis ma configuration de mon Service Worker. Des choses importantes, on a un Cache ID qui permet d'identifier notre Service Worker. Si vous faites beaucoup de changements, vous pouvez jouer sur ce cache et le faire changer de version. Et derrière, on va voir, dans la partie Runtime Caching, vous allez définir différents blocs en fonction de ce que vous voulez appliquer comme stratégie de cache. Là, j'étais assez bête dans mon exemple. C'est qu'en gros, je prends tout ce qui vient de mon site, slash étoile, et j'applique toujours du Network Forced. Il y a deux options intéressantes qu'il faut mettre. C'est le Time Out. C'est-à-dire que, par exemple, ici, dans mon cas, si au bout de deux secondes, je n'ai pas de réponse, je vais prendre dans mon cache local. Et c'est le Max Edge. Comme je disais tout à l'heure, il faut faire attention de ne pas mettre des grandes valeurs. Et c'est important d'avoir justement un Max Edge assez faible pour que votre Service Worker mette à jour ces données si elles sont un peu périmées dans le cache. Derrière, on définit les différents fichiers qui sont pris en compte. Ce qui est intéressant dans mon exemple, c'est que vous pouvez voir que je mets aussi le JSON. Parce que mon intérêt aussi, c'est que quand je suis en mode offline et que je charge des éléments d'une API distante, j'aimerais bien que le dernier rappel soit pris en compte. Notamment dans mon exemple qui est assez simple, qui est d'afficher une liste de sessions où ça ne bouge pas beaucoup dans le temps. Et après, cet utilitaire écrit mon fichier Service Worker et je vais pouvoir le charger dans mon script principal de cette manière. Ce que je fais en premier, c'est qu'on teste si les Service Worker sont implémentés par le navigateur. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes dans Safari ou Edge, ce n'est pas grave, il ne se passera rien. Ils n'accepteront pas le mode offline, mais votre site continuera quand même à s'afficher. Par contre, s'ils bénéficient de la fonctionnalité, vous allez pouvoir proposer du plus à vos utilisateurs et de gérer comme ça les connexions dégradées et le mode offline. Après, j'enregistre juste ici mon Service Worker et il y a différents événements qui sont levés que vous pouvez intercepter par exemple sur des mises à jour. Quand vous avez des problèmes de mise à jour de cache, vous pouvez forcer des suppressions des éléments dans le cache, etc. En gros, si je reviens sur mon application, je vais dans les Chrome DevTools, dans la partie application, vous avez des choses qui vous permettent de voir les Service Worker qui sont activés. J'en ai un sur localhost. On peut jouer sur le mode offline. Je ne l'ai pas entouré, mais en dessous de Service Worker, on a une petite case à cocher pour activer le mode offline. Sur un F5, mon site s'affiche toujours. Ce qui est plutôt intéressant. Voilà, on vient de finir cette partie sur la partie offline. Je crois que j'avais un truc qui parlait des temps. Bon, je l'ai dû l'enlever, c'est pas grave. Maintenant, on va essayer de réfléchir à comment anticiper certaines choses. Donc là, on a vu comment essayer de transférer moins de choses en jouant sur nos ressources à la base. On a vu comment les recharger facilement avec le cache. Comment on pouvait les afficher même si on n'avait pas de connexion ou très peu. Et là, on va plutôt se focaliser sur comment anticiper des fois sur le cycle de vie d'une ressource dans le navigateur. Des fois, on peut essayer de les charger un peu plus tôt que ce que l'on pourrait. Et le but, c'est toujours de charger le plus important tout de suite. Il reste plus tard. Donc comment ça marche ? En gros, il existe des nouvelles choses qui arrivent avec les balises Link. Vous avez un link rel preload et un link rel prefetch qu'on va voir juste après. Donc le preload, on va dire à notre navigateur, cette ressource, je te force... Enfin, vous mettez ça en début de votre HTML. Quand il est en train de parser le HTML, il voit cette balise et il dit bah tiens, cette ressource, tu m'as dit de la charger tout de suite. Donc je le fais. Parce qu'en gros, on sait qu'elle va servir juste derrière. Et ça, ça va nous permettre de gagner un peu de temps justement sur le force paint et sur le rendering. Alors là, dans mon exemple, ce que je lui ai dit, c'est que je lui ai demandé de charger tout de suite ma feuille de style et également un template que j'utilise et mon fichier JavaScript global. Prefetch, c'est l'équivalent. Au lieu de forcer le navigateur, on lui donne juste une indication. C'est-à-dire que la syntaxe va être à peu près la même. On va faire un link rel prefetch. Et en gros, on va juste dire au navigateur, si tu as du temps... Ce que vous avez pu voir tout à l'heure, c'est que vu qu'on charge des ressources qui arrivent au fur et à mesure, le navigateur passe pas mal de temps à attendre que les choses se passent. Et en gros, la philosophie de ces deux nouvelles propriétés, c'est justement d'essayer d'optimiser ses temps d'attente. Et le navigateur, avec le prefetch, on peut lui dire, tiens, si tu as du temps, profites-en pour télécharger telle ressource. Typiquement, sur une police d'écriture qui va pas jouer sur le contenu, mais juste un peu sur l'affichage final, on peut lui dire, tiens, quand tu auras le temps, tu me télécharges cette police. Et avec ces fonctionnalités, donc ici, j'ai pas rien gagné sur mon temps de chargement complet. C'est pas ce que j'attendais, parce que la quantité de données à transférer est toujours la même. Donc forcément, ça va prendre le même temps. Mais derrière, sur le premier affichage, en gros, j'ai encore gagné 100 millisecondes. Je croyais que j'avais... Bon, il me manque une copie d'écran aussi, c'est pas grave. En gros, dans Chrome, toutes ces problématiques de chargement de ressources, pour savoir quand elles arrivent au bon moment, dans les Chrome DevTools, on a une vue qui s'appelle Timeline, qui permet justement d'identifier tout ça, et de voir les temps passés à chacune des ressources. Bon, voilà. Au final, je suis en avance, donc c'est cool. On va pouvoir poser plein de questions. On a essayé de voir différentes choses pour améliorer un site web. Voilà le chemin qu'on a essayé de parcourir. Au départ, on avait des temps qui étaient plutôt, à mon sens, catastrophiques pour charger une simple page, où on mettait 18 secondes pour charger une page complète. On a essayé de jouer sur 3 tableaux, et en gros, on a pratiquement réussi tous nos paris, sauf le premier sur le load time complet de la page, parce que le problème, il n'y a pas de recette magique, c'est que sur votre site, sur votre web app, quand vous avez des quantités de données à transférer, à un moment, il faut bien qu'elles arrivent. Il faudra jouer sur d'autres choses, comme par exemple le force load, où vous pouvez commencer déjà à afficher vos données. Il existe aussi des librairies qui vous permettent de capturer ce que l'utilisateur fait, pour après les transférer quand la page sera totalement chargée. Je ne vous ai pas montré de code aujourd'hui, parce que le format était un peu compliqué pour le faire, mais en gros, tout est disponible sur GitHub, et j'ai mis différentes références. Si vous avez une personne à suivre sur tout ce qui est le problème de performance, je vous conseille fortement de suivre Adi Osmani. Il bloque beaucoup sur tout ce qui est amélioration de performance dans les web apps. Il travaille chez Google, mais il a fait pas mal de posts sur tout ce qui était React, pour améliorer les chargements, sur Angular, etc. Voilà, donc si vous avez des questions... ... ...